Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 6ème, c'est le jour de match. Qu'est-ce qui va se passer pour ta journée ? J'ai l'idée obligatoire, tous ensemble, avec Thérénine et tous en entraînement. Sur ta préparation, le jour de match, comment ça se passe pour toi en particulier ? Je suis déjà très concentré dans le match, j'ai des petites habitudes. C'est quoi tes petites habitudes ? Petit train en bras. Tu n'y dis pas ? Tu peux nous expliquer de Bavé au VLC ? Bavé c'est là où j'ai commencé, j'ai commencé le foot à 4 ans. J'ai fait, je suis resté jusqu'à mes 10 ans. Donc j'ai rejoint Valenciennes en U13, sport avec judo qu'elle est moi. Après t'intégrer au centre de formation ensuite à partir de l'U16, afin d'intégrer le groupe pro. C'est le Graal qu'on va dire, c'est le groupe pro en fait. Comment tu fais pour entrer dans le groupe pro ? Comment ça se passe ? C'était fin novembre, je crois, avec Farouk. Donc là je commence vraiment les entraînements. Et là, je pense que c'était un test aussi. À la fin du stage, il m'appelle, il me dit que j'intégrer le groupe pro définitivement. La famille était super contente pour moi. Et puis là, après tout s'est enchaîné, les matchs, jusqu'au contrat pro. Et cette transition formation pro ? C'est difficile. Faire plus de choses pour les deux, mentalement et physiquement. Donc c'est là où il faut s'accrocher, il faut encore en faire plus. Et après, le travail paye toujours. Ce transfert, ce mercato un peu estival qui est particulier pour toi. Angers te sollicite pour signer un contrat de trois ou cinq ans. Donc là, c'est le rêve de la Ligue 1 au bout de deux ans pour toi. Oui, c'est sûr. C'est le rêve de la Ligue 1. Et voilà, je suis super content. Et à un moment, c'est le fait qu'on me dise, rentre chez toi. Tu te prépares à des choses, tu as un rêve dans la tête. Et finalement, à un moment donné, j'étais bien. J'avais un petit pépin, mais rien de grave. Comment on fait pour se remettre de ça ? Il faut beaucoup de soutien. Tu en as eu ? Oui, j'en ai eu. De ma famille, de mes amis, de ma copine. Ça a été important, je pense. Parce que vraiment tout seul, j'aurais pu peut-être lâcher à un moment donné. Je continue à travailler comme je l'ai toujours fait. Comment ça se passe, la mise au vert ? La mise au vert, on a rendez-vous le matin pour un réveil musculaire vers 10 heures. Ensuite, à la fin de ce réveil musculaire, on a le déjeuner ensemble. Après, on rentre chez nous. Et on a rendez-vous à 16h30 pour la collation. Et de là, on prépare nos sacs. Il y en a qui jouent aux cartes. On se prépare pour le match, quoi. On attend pour partir au stade vers 18h15, 18h20. Oui. Là, c'est ce que ça fait, Malek, de passer ta tartine. Il étale bien, il étale bien ! Il étale bien, il étale bien ! C'est bien, il vit la chose, il vit la chose. Jaki, t'as mis le béquet derrière, tu sais quoi la musique ? Et on fait tourner les serviettes. Non, c'est une sardine. C'est une sardine dans la voiture. Un frère a battu. Et puis un frère il dit, capitale, ils sont déplacés pour toi, frère. Ben voilà, prends la poulo. Au pire la Clio à cuuf, tu la mets des jantes. Tu mets des jantes, ça ne ressemble pas à la golf. Julien il est un peu tendu. Pourquoi il est tendu ? Là il a la caméra en face, il est tendu, il est devenu tout rouge. chez vous. Aller. C'est le moment de manger ! Aller. C'est la voiture ! Elle a un sac ! Elle a un sac ? Elle a un sac ! ça charrie beaucoup quand même non ouais ouais c'est signe de quoi pour toi ça c'est signe d'une bonne ambiance d'un bon état d'esprit dans le groupe c'est important donc là on fait quoi alors là on va au stade pour pour le match contre contre charleroi à 11h ok là tu prends tes marques c'est ça capitaine costaud 45 minutes costaud sur l'aspect défensif vers l'avant ok c'est le plus dur mais on peut le faire appel contre appel je viens dans les lignes ok je cale le ballon je l'armée derrière je fais mal cette opposition qu'est ce que tu en as pensé c'est dommage on fait une première mi-temps intéressante et on prend des buts sur des erreurs en deuxième brèche charleroi ils ont été ils ont été super efficace et dommage c'est dommage parce que c'est de bonnes choses à des choses à corriger heureusement que c'est un match amical c'est fait pour ça je pense que le résultat reflète pas la fin du match c'est quand toi tu termines ton match voilà chacun repart chez soi toi c'est quoi tes habitudes qu'est ce que tu fais souvent j'ai du mal à j'ai du mal à dormir le soir parce que je me refais je me refais tout le match dans la tête après avec avec l'adrénaline tout ça c'est c'est dur pour moi de tard moi comment tu vois cette saison à titre individuel et à titre collectif je pense qu'il faut pas se fixer de limites faut aller faut aller faut pas faut lâcher les chevaux faut faut tout donner et voir voir faire jusqu'où on peut aller je pense qu'on peut faire de très bonnes choses et toi toi titre individuel j'essaie de me remettre bien dans dans le jeu ton objectif déjà c'était forcément je présume de revenir dans le groupe devenir titulaire voilà par rapport à ce qui s'est passé on commençait à jouer enchaîner les matchs pour prendre du plaisir surtout et voilà après je pense que je vais je vais me poser la question mais mettre des objectifs en place tu as été pré sélectionné pour l'équipe de france espoir d'accord tu es si on regarde bien tu es le seul joueur de ligue 2 qu'est ce que qu'est ce que c'est que ce que ça te fait qu'est ce que qu'est ce que tu ambitionnes aussi par la suite avec ça c'est toujours toujours un plaisir c'est un honneur c'est déjà bien d'avoir été pré sélectionné après bon pas la sélection au bout mais c'est déjà déjà un bon petit point après après on verra après bien sûr l'objectif c'est d'aller chercher la sélection et ça passe par par deux bons matchs individuellement et collectivement aussi avec l'équipe parce que là au milieu de terrain c'est costaud quand même c'est fourni l'équipe de france espoir c'est quoi les milieux et ça fait quoi de voir tournoi de ses côtés c'est toujours un plaisir c'est toujours un plaisir sélection en équipe de france c'est une bonne manière une belle réponse que tu peux donner au club danger par exemple ouais ouais c'est toujours c'est toujours bien ça montre que voilà j'avais pas j'avais peut-être pas grand chose aux genoux et mais bon heureusement c'est le football c'est comme ça le périnifère c'est à moi de ne pas lâcher et de montrer justement aussi que j'ai une belle la voire au châpeau